Les promesses de gouvernement, ils connaissent la musique. Depuis 2010, la Drôme et l'Ardèche se battent contre l'exploration de gaz de schiste. En février 2011, il y eut cette grande manifestation à Villeneuve-de-Bergue, puis est venue la loi qui a interdit la technique d'exploration controversée car polluante, mais la menace planait toujours. Alors ce nouveau texte qui interdirait toute exploitation de gaz de schiste aurait de quoi satisfaire les opposants, comme l'écologiste Michel Rivasi. L'intention était de vraiment l'interdiction de l'exploitation et de l'exploration des gaz de schiste, mais comme la loi ne va pas passer, parce qu'on n'a pas le temps, vu que tous les travaux parlementaires vont se terminer à fin février, eh bien ça sera un vœu de bonnes intentions, mais ça ne sera pas interdit. Un texte positif mais trop tardif, c'est aussi ce qu'on pense en Ardèche. La loi, si elle devait voir le jour, prévoit d'associer les populations et les élus aux décisions d'exploration minière. Mais si cette loi avait existé en 2011, il n'y aurait sans doute jamais eu de permis d'exploration de gaz de schiste, Androm Ardèche. C'est vrai que les acteurs du territoire, que ce soit les élus ou que ce soit les citoyens, sont quand même en mesure de savoir ce que l'on prépare, ce que l'on prévoit, ou ce que l'on imagine sur leur territoire. Sinon à ce moment-là, on est des populations hors sol. Mais donc effectivement, c'est quelque chose, nous, auquel nous sommes tout à fait favorables. Il reste un mois aux parlementaires pour faire passer cette loi avant la fin de la législature. Un mois pour contrer les multiples amendements.